mesdames et messieurs bonjour et bienvenue encore sur ce report nous nous retrouvons encore pour la troisième partie de ce témoignage extraordinaire où un ex féticheur nous raconte ce qu'il a traversé et ici ça va être chaud parce que cet homme va maintenant rencontrer les difficultés il va tomber malade il va aller en prison et c'est là des choses qui vont commencer et même Dieu va associer sa prière il va répondre à sa prière et il va faire un miracle il va tout nous dire et nous expliquer ce qu'il s'est passé après ça ça va être chaud si vous n'avez pas abonné cliquez et abonné cliquez sur la coche sur la tv parce que nos vidéos va suivre ça va être extraordinaire c'est parti écoutons nous dans un coup je suis tombé malade une maladie qui était très très grave jusqu'à même arrivé à écrire même le 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 en cas que je meurs on prend mon enfant au vivre ensemble pour amener j'avais déjà tout écrit il était tellement sous foie qu'il a décidé d'écrire son testament donc ça veut dire j'étais tellement malade donc je pensais que j'allais finir ce jour là et j'ai demandé à rita de m'amener le médicament ça veut dire de m'acheter un comprimé pour m'amener rita dit je suis désolé on ne peut pas faire entrer le médicament à l'intérieur que on laisse ça dans la prière j'ai dit dans la prière et oui j'ai commencé à prier c'est là où j'étais déjà je savais que j'étais à la fin j'ai commencé maintenant à prier je dis seigneur vraiment je te demande de me pardonner de tout ce que j'ai fait pardonne-moi et l'un coup quand j'ai prié 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 avec une ça veut dire une assurance pure donc j'ai prié prié le lendemain quand on a dit appelle je me suis allé me suis levé comme je rêvais je suis maigre mais aucune douleur dans mon corps quoi lui l'est un féticheur il est tombé malade voici que je vais se mettre à prier sincèrement et il va se réveiller en remarquant que toutes ces douleurs ont disparu waouh c'est incroyable je peux donc exercer nos prières même si nous sommes plus pécheurs que pécheurs cet homme c'est un féticheur ça veut dire que quel que soit votre état d'âme je peux faire quelque chose pour vous et là j'ai dit quelle histoire j'ai commencé à passer mais j'ai prié hier j'ai même prié jusqu'à le seigneur m'a touché donc c'est comme ça j'ai senti la présence de deux seigneurs dans mon corps et le deuxième mardi je me suis dit que comme moi je aimais trop la cigarette j'aimais beaucoup la cigarette donc j'ai dit comme j'aime la cigarette attend je vais demander le seigneur pour que j'arrête ça et mardi quand on est parti c'était parce que marc qui est venu non je lui ai expliqué que vraiment je voulais laisser la cigarette il m'a dit bon il faut essayer de de plier et puis on va prier ensemble et puis tu vas laisser mais ta gorge va te faire mal quand ça te fait mal il faut arrêter il n'y a pas de problème donc quand je suis rentré à l'intérieur j'ai eu mal un gorge mais je forçais à filmer l'autre mardi il m'a demandé il me dit tu as laissé jeudi j'ai dit non je n'ai pas laissé il m'a dit tu n'as pas laissé j'ai dit mais ça m'a arrivé comme tu m'as dit ok alors quand le seigneur présente comme ça tu laisses ça me faut pas dire et depuis le moment quand je suis rentré à l'intérieur jusqu'à aujourd'hui que j'étais moins comme ça on dirait j'ai jamais fumé voilà c'est les points que le seigneur m'a touché et j'ai commencé comme je n'ai pas fréquenté je n'ai pas été à l'école je ne savais pas lire c'est là que j'ai commencé à payer la bible commencez passer en prison pour qu'on te lie la bible ah il faut payer et j'avais pas de moyens pour payer les gens j'ai commencé à me forcer je demandais le seigneur de pouvoir faire pour que je comprends la part là pas sa parole j'ai été comment dit délivré donc donc en prison tu disais tantôt que en prison où tu peux pas lire la bible toi-même il fallait que quelqu'un si tu voulais que que quelqu'un lise la vie pour toi il fallait payer la personne mais comme tu n'avais pas les moyens de payer la personne tu t'es forcé à lire la parole parce que je pourrais je n'avais pas le moyen pour que quelqu'un lit pour moi donc fallait que j'essaye de demander la puissance du seigneur pour pouvoir me conduire à lire parce que je ne pourrais pas lire ni comprendre quoi de fait un jour comment est ta vie maintenant ma vie vraiment merveilleux parce que j'ai laissé tout ce que je faisais la fictiste la fabrication les mauvaises choses donc j'ai tout laissé la cigarette l'alcool donc donc je suis vraiment la femme bon j'ai tout laissé parce que bon je suis avec le seigneur actuellement j'ai une très belle vie avec ma famille tout abandonner ou abandonner donc là où je suis lequel verset biblique ou quelle histoire biblique que tu aimais quand tu étais en prison quand tu disais la vie bon la verset qui m'a touché dans la bible ça il ya deux versets qui m'ont touché quand je lisais la parole c'est jeunesse 1 à partir de 26 à 30 à 31 donc tu sais le seigneur a dit créer l'homme à nos images selon sa ressemblance et dit dominez sur toute ma créature donc là ça m'a beaucoup touché parce que quand tu as été parlé j'ai su que nous sommes l'image de dieu ça veut dire nous représentons dieu sur terre donc quand j'ai réfléchi à ça je dis que que c'est le seul seigneur qui a la gloire dont il partage pas sa gloire avec personne donc moi je suis en train de de chercher poussant et hors de lui donc je lui représente sur terre je dois faire comment j'avais pensé un peu comme on dit un exemple un président qui envoie son représentant et ça veut dire quelqu'un un autre pays la personne va le représenter là-bas donc vous savez que si la personne va il a ses propres intelligences ses propres caractères mais il va même pas utiliser l'un des terres de ses connaissances c'est la parole de président qui va adresser j'avais dit qu'il va donner il va même pas mais l'un de ses pensées dedans donc j'ai dit mais moi je suis venu sous terre je représente mon dieu et puis je veux maintenant prendre ma propre intelligence au lieu de lui utiliser sa parole qui a été donnée donc ça ça m'a encore beaucoup touché le deuxième verset le deuxième c'est c'est dans mathieu 14 à partir de 25 à à partir de 25 qui descend je sais pas jésus à partir de 25 donc de 14 mathieu 14 25 à partir de 25 donc jésus marchait sous l'eau pour aller vers ses disciples et là là où ça m'a beaucoup touché quand jésus venait les disciples ont eu peur et il les a dit n'aie pas peur c'est moi et là là bas pierre a dit si vraiment c'est toi seigneur permets moi de venir moi là bas ça m'a beaucoup touché que actuellement nous voulons attendre que qu'on a des problèmes on dit ah seigneur viens seigneur il faut qu'il me aide c'est toi qui doit choisir ça veut dire si tu regardes pierre n'était pas seul mais pierre a dit seigneur permets moi de venir vers toi et là jésus lui a dit jésus lui a dit viens pierre marche et viens vers moi et quand pierre partait vers la vie il a eu peur de vent qui soufflait et il a commencé à s'enfoncer l'amour a commencé à lui appeler et là pierre a commencé à crier à la vie parce que nous savons que si on a un cas un peu de cas c'est là qu'on appelle quelqu'un mais quand on crie ça veut dire c'est c'est un cas qui est déjà grave donc si tu regardes c'est comme le moment que pierre partait il n'a pas attendu que le seigneur c'est lui-même qui a choisi la vie il a dit la vie et la vie lui a tenu dans sa main à sa main donc et qu'est-ce que la vie lui a dit un homme peu de foi et ça ça m'a beaucoup touché un homme peu de foi donc pourquoi il douter donc ça veut dire qu'aujourd'hui nous attachons nos foi donc selon manière que j'ai compris nous attachons nos foi c'est-à-dire sous les choses de ce monde ça veut dire que si nous attachons nos foi sous l'argent c'est l'argent qui va nous dominer c'est l'argent qui nous contrôle ce n'est plus l'éternel qui nous contrôle donc au lieu d'attacher nos foi à la vie et si nous recevons nous recevoir la vie là on peut dominer tout ce qui est mort tout ce qui est dans ce monde est mort donc c'est la vie qui domine donc moi quand j'ai compris je dis que mais il nous a dit de dominer tout ce tous ces créatures donc nous nous avons eu la puissance en lui et que pour dominer donc si on laisse maintenant les matériels de ce monde nous dominer il va nous amener à la mort parce que les choses de ce monde sont déjà mortes donc tout cela nous amène à la mort et j'ai vu que ceux qui déclencent leur foi pour aller réveiller les cadavres j'ai dit le Seigneur nous a dit réveiller les morts spirituelles tous ceux qui sont morts spirituelles d'aller réveiller et il faut que d'abord toi tu as déjà la vie en toi tu recevois la vie pour aller réveiller ceux qui sont morts spirituellement comme je dis Rita si Rita quand elle est venue pour moi j'étais mort avant c'est quand la fraternité de la prison qui sont venues qui avaient la foi à la vie qui sont venues pour réveiller les morts spirituelles en prison et ils m'ont réveillé il y a eu d'autres qui sont morts éternels ceux-là ils n'ont pas prié sur cela ils n'ont pas dit que j'ai oublié pour dire prier mais ils n'ont pas pu demander au Seigneur de les réveiller parce qu'ils sont morts éternels donc ceux qui sont morts spirituellement c'est ceux-là qu'on doit aller les réveiller spirituellement il me reste à voir encore puisque tu as dit tantôt tu menais une vie avec les filles tu as abandonné tout cela et j'aimerais savoir est-ce que tu as un message particulier à donner pour les jeunes les jeunes hommes qui passent leur temps à courir derrière les femmes blanches à mener une vie de ce genre-là qu'est-ce que tu as est-ce que tu as un message pour ces gens-là bon, je message pour eux les jeunes qui courent derrière les femmes blanches souvent tu vois, salut, ou ici, partout c'est eux bon, vous savez j'ai encore vécu dans tout cela donc j'avais déjà une femme blanche qui était âgée donc je vivais avec elle mais je les conseille quelque chose de savoir que d'abord que nous suivons quelque chose c'est pas eux qui suivons sur l'argent et eux aussi sur la sexe donc tu vois que c'est un combat un combat que vous êtes en train de faire donc chacun veut gagner et donc c'est très dangereux moi j'ai eu ce défaite mon enfant a été abandonné au vivre ensemble à cause de tout ça donc je les conseille vraiment de pouvoir laisser à suivre les vieilles blanches de Veni se marier avec de suivre le Seigneur de pouvoir laisser la facilité que l'argent les domine donc je les conseille vraiment de laisser toutes les choses qui n'ont aucun avantage parce que tu vas terminer mal vous savez, si tu vends ton corps pour recevoir et l'argent à cause de l'argent et l'argent c'est pas quelque chose éternel quoi donc vraiment je les conseille de pouvoir venir en Christ et laisser tout cela quoi Amen parce que ta fille a été abandonnée quand tu étais en prison pendant les 4 ans et quelques ma fille était abandonnée avec la blanche voilà, elle l'a abandonnée et s'il n'y avait pas à vivre ensemble vous savez, là, c'est... et... j'étais... vivre ensemble ici oui, oui ma fille allait rester sur la rue c'était une association qui s'occupe des enfants qui s'occupe des enfants qui a récupéré ta fille voilà et la blanche qui était toujours avec toi là où tu as vécu pendant plus de 4 ans avec elle, elle a abandonnée puisqu'elle n'avait plus ce qu'elle pouvait avoir de toi et elle a abandonnée ta fille ma fille donc c'est pour ça que tu parles tu dis aux jeunes hommes de laisser cette vie là de laisser cette vie de désordre d'abord qui ne plaît pas au Seigneur et c'est une vie on pense qu'on va gagner mais on perd son âme on perd son âme et c'est une vie où chacun vient pour jouer son rôle de son rôle gagner quelque chose mais à la fin en réalité tu ne gagneras rien rien tu perds tu gagneras rien et vouloir au Seigneur pour cela Jésus t'a libéré vraiment de cela ouais maintenant tu es attaché à ta femme à ma femme à ta pauvre femme tu es là tranquille la vie de Toubab là c'est terminé c'est terminé Toubab ce sont des blanches les vieilles femmes âgées qui ont déjà fait leur vie leur vie fatiguées t'acheter pour te utiliser donc tu vois tu donnes ton corps comme ça surtout pour les jeunes c'est pas bien c'est pas bien pour tout le monde c'est pas bien pour tout le monde c'est pas bien est-ce que tu as un dernier mot à dire pour pour que ceux qui sont des féticheurs et des sorciers qui puissent abandonner cela parce que les gens vont écouter et ceux qui vont consulter croire en ces gens là qui puissent tourner le dos à ces gens là et qui viennent agir Amen je veux vraiment dire inviter tous ceux qui croirent vraiment à la fétiche ça veut dire des mauvaises choses comment dire à la sorcellerie et tout ça pour aller sur les voyants vous savez que quand nous avons des problèmes c'est pas vers là c'est quand tu as des problèmes et que tu vas sur les voyants tu vas augmenter ton problème mais il faut chercher la vie ça veut dire là où tu peux guérir tes problèmes ça veut dire ça il faut pas chercher aller augmenter mais ils ne savent pas qu'il va augmenter les problèmes parce que tu peux être d'accord avec ton frère on te mélange avec ton frère ou ta mère on te dit que non c'est ta mère qui a fait ceci c'est ton frère qui a fait ceci alors que c'est pas lui donc quand tu vas et tu prends cela tu viens il y a la guerre toujours à la maison donc tu crées la guerre et tu laisses la guerre tu meurs encore les enfants reprend la guerre parce qu'ils vont dire que ma mère et mon frère ils étaient pas ceci ceci donc vraiment je les demande que ce n'est pas la vie là-bas donc ce chemin là c'est la mort éternelle donc quand tu suis les choses comme ça tu vas terminer mal parce que quand tu vas tu prends un fictif il n'y a pas un ça veut dire il y a toujours une fin tu vas arriver un jour à un fin et le fin ça tombe sur toi donc ça te détruit complètement donc je les appelle vraiment de laisser tout au lieu de suivre l'argent de pouvoir mettre les gens ensemble ça veut dire je parle aussi à les fétichés parce que quand vous savez tu es là tu penses tu es intelligent tu vas conduire les gens et mélanger ensemble pour pouvoir gagner quelque chose donc c'est très dangereux parce que quand tu conduis les gens tu les mets ensemble il y a eu des mortalités c'est toi responsable donc c'est très dangereux donc tu vas payer tout ça c'est toi qui vas payer tout ça donc je vous l'ai dit vraiment de laisser revenir à la vie pour vivre une merveille vie la vie de Jésus c'est tellement merveilleux donc s'ils viennent là ils vont vraiment se sentent libres vraiment parce que moi j'ai vécu des sages je connais la différence donc là où je suis et là où je suis donc je sais qu'ils sont en train de souffrir il y a la vie 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 en Jésus donc quand vous venez à Jésus il y a la vie ceci tu essaies de conduire tu vas à la mort donc vraiment je les conseille de pouvoir venir vraiment à la vie merci beaucoup et nous croyons que le Seigneur va toucher les vies des gens qui vont tourner leur dos des féticheux des féticheux des féticheurs ils vont vraiment venir à Jésus Christ que Dieu te bénisse richement nous croyons que Dieu va t'utiliser davantage pour que les vies soient sauvées les captifs soient libérés au nom de Jésus Amen 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 mes frères et sœurs c'est extraordinaire vous avez vu ça ? au début de cette vidéo ou encore de son témoignage cet homme a mal commencé il dit qu'il a lui-même accepté c'est-à-dire lui-même il voulait devenir un homme mystique un féticheur et alors il a suivi des gens qui pratiquaient l'octitisme et il a appris comment faire pour y arriver et dans ses pratiques il a rencontré plusieurs choses et il a constaté qu'on pouvait manipuler les gens même les grandes personnalités il suffisait juste de leur dire telle ou telle chose sur eux pour leur convaincre et tout de suite ils te croient si tu es un féticheur là ça devient grave et à ce moment nous ça nous a dépassé on a découvert qu'effectivement les gens croient plus au diable qu'à Dieu qu'un féticheur arrive mais un social dit que cette année trois personnes vont mourir tout le monde a peur les gens ont peur ah c'est vrai ah la 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 au lieu de prier les gens ont plutôt peur et finalement lui-même il a découvert que quand il a prié une fois qu'il était en prison lui qui était malade et souffrant Dieu l'a délivré ça veut dire que là il a rencontré le vrai Dieu la vraie puissance et Dieu a commencé à changer sa situation et il donne même des conseils aux gens pour leur demander d'abandonner les fétiches et de revenir au Seigneur Jésus de Christ de revenir au vrai Dieu qui va tout simplement le protéger et le donner une meilleure vie parce que lui qui était un gigolo qui couchait même avec une femme âgée aujourd'hui avec une femme âgée aujourd'hui il se retrouve marié et Dieu merci son enfant qui était exposé à cause de tous ces problèmes a réussi à être sauvé mais nous allons vous dire que quand vous touchez les fétiches s'il y a un malheur qui doit frapper dans la famille ce sont les enfants qui reprennent le coup y compris vous mais toutes les générations qui vont venir c'est le moment de nous débarrasser de nous débarrasser de toutes ces choses et de nous accrocher sérieusement à Dieu Dieu peut nous protéger merci d'avoir regardé cette vidéo que Dieu bénisse frère et sœur préparez-vous pour nous tout de quoi venir ça va être chaud c'est sûr pour nous que Dieu bénisse frère et sœur que Dieu bénisse frère et sœur